Bonjour, Raphaël Durand, coutelier installé à Thiers depuis 2007 maintenant et 2001 pour le début d'activité. Donc moi j'ai commencé par passion, au départ retour de la forge, découverte par l'esprit médiéval avec Philippe Le Meunier et Flo Baroud qui sont aujourd'hui toujours aussi dans la coutellerie. On a commencé donc vraiment en autodidacte à fabriquer nos épées pour la pratique de l'escrime, on va dire à l'arme ancienne. Et puis de fil en aiguille, la magie de la forge nous a appris et on a essayé d'aller un peu plus loin. Donc après avec fil on est venu à Thiers, on a appris que c'était la ville du couteau pour rencontrer un peu des gens qui auraient pu nous aiguiller un peu mieux parce qu'au début on travaillait vraiment à la meuleuse, à la disqueuse, enfin c'était les moyens du bord. Et là on a rencontré Henri Bialon, qui était donc deux fois maillorier de France, un des premiers à réouvrir un peu les forges, la surtière, à s'intéresser au damas, c'était une technique d'acier un peu composite, des choses comme ça. Un homme passionnant qui est devenu un ami par la suite et qui nous a pris en stage et qui nous a fait passer le cap vraiment du couteau. C'est là qu'on a découvert les vraies techniques, les outils dédiés, des choses comme ça. Donc après, moult périgrénation en brocante, en salle des ventes, des choses comme ça, on s'est équipé un petit peu. Et puis aujourd'hui, voilà, un atelier qui est fonctionnel et moi disons mon créneau, c'est vraiment de faire du couteau de A à Z. Donc je pars de la matière première et je vais jusqu'au produit fini sans aucune sous-traitance et sans faire appel disons à aucune main d'oeuvre ou à l'extérieur. On va faire le tour de l'atelier en même temps en suivant un petit peu les étapes de fabrication. Donc tout commence avec les matériaux forcément. Donc on part de l'acier. Donc là il y a différentes nuances d'acier pour les platines, pour les ressorts, pour les lames, des inox, des carbones. En fait, c'est un peu en fonction. Aujourd'hui, il y a tellement d'acier qui sont magnifiques. Donc il n'y a pas de mauvais acier, il y a du mauvais travail en fait dessus. Donc on va être en fonction de ce que j'ai besoin. Je vais choisir mes épaisseurs, mes nuances. Derrière, donc après, suite à prendre un gabarit, on va faire des débits. Donc de ces barres, je vais commencer à couper les éléments, le ressort, la lame. Moi, je fais essentiellement du couteau pliant. Donc on parle de ressort, lame et platine pour faire la carcasse du couteau. Donc avec des machines de ce type, cire ou bon, je vais découper au plus près de mon gabarit. Après bon, je vais passer sur une backstand pour détourir, on va dire, s'approcher un peu plus près de la forme définitive. Après, donc je vais passer sur ce poste de travail là qui est mon établi principal avec ma petite perceuse magique qui me permet sur tous mes petits avant-trous et je vais disons en partant de l'ébauche découpé, donc juste à la forme du gabarit, passer à la mécanique proprement dite. Donc ça veut dire qu'on va faire les perçages, le début des moutures, les ajustages de ressorts, de crans, des choses comme ça. Donc là, la patine, là, pareil, je fais un petit décaissage pour éviter les frictions au niveau du talon, des petits détails un peu comme ça. Et donc, quand on en est à peu près à cette étape là où la mécanique est en place, donc au départ, je fais que des petits avant-trous avec ma petite perceuse pour garder de la précision. Après, je vais passer sur le banc de perçage à trois têtes qui est bien pratique, ça évite de changer de forêt toutes les cinq minutes et donc de faire mes différentes étapes de perçage et à lésage pour vraiment juste avant le traitement thermique, pour pas déformer les trous quand je fais mes essais de passer des piges, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit banc qui vient de l'anecdote de l'aéronautique de Bourges. Après, donc, on va passer à l'étape de traitement thermique. Donc 30 et revenu, c'est magnifique. Donc voilà les fours. Donc là, le four de 30 proprement dit, capacité de stabilité de température et puis de monter assez rapide pour les inox autour de 1050 et puis 800, 850 pour les carbone. Et après, le deuxième qui me sert pour les revenus, c'est-à-dire adoucir un petit peu justement l'effet de la trempe qui serait trop dur et trop 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 raide sinon. Et là, on joue sur la durée. C'est des revenus de deux heures, trois heures suivant les assis. Donc une fois qu'on a fait le traitement thermique, là, le couteau peut fonctionner. On a un ressort qui est fonctionnel, qu'on peut, parce qu'avant trempe, si on le force dessus, forcément, on le détort et on perd sa force. Donc là, du coup, maintenant, le couteau est fonctionnel. Donc là, je vais terminer mes mêmes mécaniques, vraiment ajuster la position ouverte et la position fermée. Et après, on va passer à l'étape des moutures. C'est l'étape de mise au tranchant du couteau, parce qu'en fait, on a bien vu qu'au départ, on partait une espèce de tôle, en fait, c'est une barre découpée en pleine épaisseur. Et ce qu'on veut, c'est quand même une lame, donc quelque chose où on va enlever de la matière pour arriver à un fil, disons, quand même beaucoup plus fin. Donc là, il y a encore toute la finition à faire, encore au gros grain. Mais en tout cas, la géométrie de la lame commence à être faite. Donc ça, c'est l'étape des moutures. Donc là, on travaille sur des roues. Moi, je travaille sur des roues de diamètre assez important, des diamètres de 400. En dessous des machines qu'on appelle un blackstand. Et des bandes sans fin, comme ça, c'est du 4 mètres. Et donc, en position assise, comme ça, je fais des... À moins levé, en fait, je viens donc enlever la matière de chaque côté de cette lame pour arriver, en fait, au fil. Donc là, la complexité, c'est de ne pas diffamer la lame, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin, de garder centré ce fameux tranchant. Il n'y a rien de pire qu'une lame qui est par à gauche ou à droite. Donc, c'est la technique un petit peu délicate, on va dire, la technique des moutures. Et après, une fois qu'on en est là, donc, on va s'occuper de l'habillage, proprement dit, du couteau. Là, donc, je vais passer sur un backstand qui est assez polyvalent. C'est vraiment l'outil premier du couteau-lier et beaucoup d'autres professions aussi, mais vraiment, coutellerie, c'est notre outil premier. En fait, c'est, comment dire, une ponceuse à bande, entre guillemets, mais qui a été étudiée un petit peu quand même pour pouvoir travailler. Il n'y a pas de carter, on peut tourner autour, c'est hyper précis. Nous, on s'en sert donc à la fois pour les façonnages des manches, pour les détourages. Détourages, c'est vraiment un meulet, la partie en fait, qu'on surplus pour arriver vraiment au gabarit qu'on a besoin. On s'en sert donc pour le façonnage des manches, pour les émoutures dont je parlais avant, là, pour enlever la mise au tranchant. Donc, ça, c'est vraiment notre machine de pré-detection. Le gros avantage par rapport à des meules, en fait, les anciens travaillent avec des tourés avec des meules. Mais l'avantage de ces backstands, justement, c'est qu'on peut changer les bandes. On a des bandes de gros grains, avec vraiment de la grosse abrasion quand on commence, jusqu'à des grains de finition. On a des bandes maintenant qui vont jusqu'à des grains de 2000, des grains super fins. Vraiment, on arrive à la finition avec le même outil. On a juste à changer une bande et tout, et donc ça, c'est un progrès, c'est hyper confortable. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'outil indispensable. D'ailleurs, pour tous ceux qui commencent à couter de rime, je vous rappelle, c'est ce que vous avez dit Henri à l'époque. Trouvez-vous une bonne perceuse, trouvez-vous un bon backstand. Le reste, après, c'est du plus. Mais les deux choses essentielles, c'est une perceuse qui tourne droit et un backstand qui permet de travailler. Ça, c'est vraiment la base. Donc après, on va dire, une fois que le manche en lui-même, ça y est, est façonné, à peu près terminé et tout, on va pouvoir passer au polissage. Donc aussi bien du métal que du bois, par exemple, des matériaux qu'on a mis sur le manche. Donc là, on va passer sur le touret traditionnel tiers-mois. Là, c'est vraiment où je suis d'ici. Le gros avantage, c'est qu'on a énormément d'outils disponibles. Des roues coton, des roues cisales. Donc en fonction de la matière qu'on va polir, lustrée. Et là, on va choisir, disons, une roue, une pâte à polir en fonction, etc. Donc, il y a tout un ensemble de choix variés. Il y a des choses maintenant très modernes à l'ancienne. Voilà, donc là, pour l'histoire, ça, c'est vraiment l'outil traditionnel d'ici. Moi, j'ai découvert ça en arrivant à Thiers. Donc, c'est vraiment un outil. Donc, c'est une roue en bois. C'était fait maison en général. Et on voit, c'est des lamelles de cuir, des cuirs de buffle comme ça, qui sont collés, en fait, dans ce sens transversal, avec des petits clous, là, pour les guérir. Et après, dessus, il y a un mélange, en fait, d'émerie et de colle de poisson qui est posé. Et on va choisir le grain d'émerie qu'on a besoin. Et en fait, c'est cette couche, en fait, sur ce support en cuir qui va donner l'abrasion, qui permet de polir toute la partie métallique, on va dire. Ça, c'est pour les lames, les ressorts, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment l'outil traditionnel qu'on trouvait à Thiers. Il y a plusieurs sortes, plusieurs diamètres, plusieurs... Ils pouvaient même les tailler en forme, par exemple, pour faire des autres cuillères, des choses comme ça. Ils pouvaient tailler des rainures pour faire des dents de fourchette. C'était vraiment... Les polisseurs s'en servaient vraiment à façon. Aujourd'hui, ça a été remplacé un petit peu par des composites. Donc, ça, c'est des roues en espèce de caoutchouc comme ça, mais qui sont... En fait, il y a un abrasif qui est pris directement dans le caoutchouc. Donc, c'est des roues un petit peu souples, il y a plusieurs grains. Donc, c'est un petit peu, on va dire, l'évolution de ce type de roues. Mais c'est la même chose. Après, on a tout ce qui est coton, comme ça. Coton, cisales, flanelles. Ça, ça va être plus pour faire briller ce qu'on dit. Donc, c'est peut-être plus du lustrage que du polissage. Le polissage, c'est vraiment on enlève les rayures. Et après, la finition pour faire quelque chose de propre et tout, on va l'illustrer pour arriver à quelque chose d'encore plus fort. Donc, en fait, le gros avantage du retiennement, c'est quand on a deux tours de vis. Dans ce montage là, en fait, c'est un axe avec une goupille conique. Ça veut dire qu'en fait, j'enlève ma roue super facilement. Je change, je peux le voir, passer à un autre outil. Et je resserre. Et du coup, ça y est, c'est fonctionnel. Ça a pris 10 secondes. Donc, c'est hyper pratique. Et en fait, le principe, c'est que c'est un axe qui est fendu. Ça, c'est vraiment typique. On voit l'axe qui est fendu. Bon, il y a plein de pâte à polir, mais c'est pas grave. Et en fait, la vis qui vient de le mettre en compression est conique. Donc, il vient forcer, en fait, à l'entrée. Et ça expand, en fait, notre axe. Et donc, ça vient tenir la roue. Donc, ça, c'est hyper pratique. C'est typique de tiers-nois. Ça, c'est un vieux machin qui s'appelle Lavet. C'est un tiers-nois qui les fabriquait. Comme celui-là, là, c'est typique de tiers des années... Allez, 1920 jusqu'à 1970, comme en gros. Et c'était coulé ici. C'était bâti en fond. C'était coulé parce que c'était la grande époque de l'industrie française. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie manche et polissage. Donc, premier système plus classique, on va dire qu'en forcer. Donc, là, on voit, par exemple, le ressort qui est mis en tension. Qui vient toucher ce point-là qui garantit la position de la lame dans l'alignement du couteau. Pour qu'il aille plus haut ou plus bas. Et ce point... Je vais prendre un petit truc, là. Ce point, ici, qui fait le crochet. Et qui retient la lame en position ouverte. Donc, cran forcé, comme son nom l'indique. On force le ressort pour le déverrouiller. Donc, là, on passe une espèce de cam, comme ça. Donc, là, la lame, elle est en cours de déverrouillage. Ça fait une espèce de cam. Et après, on a un deuxième appel. Tac. Qui fait la position fermée. Avec le talon qui touche, là. Le point au-delà de l'axe. Qui, en fait, rentre la lame dans le manche. Et ce point-là, qu'on appelle le ponstage. Qui garantit que ça ne va pas toucher le ressort. Et ça fait une espèce de marche, comme ça, là. On voit le ressort, là. Le ressort qui est en pré-contrainte, en fait. Et là, quand je vais mettre l'axe. Et ben, tac. Là, il va revenir à son niveau. Et c'est ça qui donne la force, en fait, au ressort. Parce que le ressort, il n'aurait pas une pré-contrainte. Ce serait juste une barre qui n'aurait pas d'effet, quoi. Et donc, là, on ferme le couteau. Et pour l'ouvrir, on repasse la cam, là, dans l'autre sens. Et on voit, tac, ça vient s'engager. Et là, du coup, on a le couteau, là, qui n'a pas de jeu. Et qui est en position ouverte. Dans la forme de ce qu'on voulait. Dans l'alignement de ce qu'on voulait. On passe le système, on va dire, entre guillemets, plus simple. Et on va comparer avec le système à pompe. Qui est donc un petit peu plus délicat. Donc, là, il y a deux pièces, en fait, pour faire le fonctionnement du ressort. Donc, ça, c'est juste une autre espèce d'entretoise, en fait, une pièce d'appui. Et le ressort, proprement dit, en fait, c'est le ressort bascule. Qui fait à la fois le cran et à la fois le ressort. En une pièce. Parce que là, du coup, quand je mets ce truc, là, je mets son point d'appui. Lui, le ressort, c'est cette partie-là qui est mobile. Enfin, qui est fixe, en fait, qui prend la force. On voit la pré-contrainte, là, d'ailleurs, comme tout à l'heure, sur le cran forcé. Et là, en fait, quand j'appuie là, on voit qu'il y a ici le point d'articulation et c'est ça qui se lève. Donc, maintenant, si on met la lame en position. Donc, là, j'appuie sur la bascule pour tendre le ressort. Donc, là, voilà, le ressort, lui, est en place. Donc, on voit l'alignement du couteau, là, voilà. Pour déverrouiller, j'appuie sur ma bascule. Donc, là, je passe le cran, en fait. Parce que là, contrairement au cran forcé, là, au lieu d'avoir une pente, on a un angle presque droit, ici. Donc, là, c'est crocheté. Donc, là, pour déverrouiller, il faut vraiment appuyer sur ce qu'on appelle la pompe. Voilà, là, j'ai déverrouillé ma lame. Donc, après, le même type, un peu de cam, là, pour arriver jusqu'à la position fermée. Le même appel en bas. En bas, on a exactement le même procédé que sur le cran forcé, que le point de ponstage et le point d'appel, ici. Et l'axe qui fait le troisième point. Et la réserve, toujours pareil, de ponstage, pour ne pas toucher la position fermée C'est pour ça qu'on a un dégagement ici, d'ailleurs. Il faut avoir le battement pour pouvoir débrouiller la lame.